Bonjour et bienvenue à ce 73e épisode de Lightroom, mais encore on va parler de panorama en HDR, une nouvelle fonction du Lightroom classique CC version 8. Alors, pour faire un panorama en HDR, il faut faire des photos en panneau, plus des photos avec des expositions différentes. Donc là, par exemple, j'avais réglé mon appareil avec un bracketing pour faire sûrement du plus 2, moins 2 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai la photo exposée correctement, la sous-exposée, la surexposée. Et ensuite, je tourne au fur et à mesure pour faire mon panorama. Donc, pour chaque position de photo dans le panorama, j'ai trois photos exposées différemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement sélectionner les photos. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est comme pour le HDR standard et le panorama standard. Je sélectionne toutes mes photos. Je fais un clic droit et je fais fusion de photos en panorama HDR. C'est parti. Là, je suis en vitesse réelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme paramètres ? On a le type de projection. Ça, vous l'avez déjà dans les panoramas standards. Vous avez la déformation des bords. Ça, c'est pour remplir les bords quand ils sont blancs. Vous avez le recadrage automatique. Ça va recadrer tout seul la photo pour qu'il n'y ait pas justement les bords blancs. Vous avez les paramètres automatiques. Ça, c'est des choses qui viennent du module HDR pour faire le développement à votre place. Et vous avez un petit truc nouveau qui est créer une pile. Et créer une pile, c'est un truc qui permet d'assembler toutes les photos ensemble. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, il dit fusionner les images prises en bracketing dans Panorama HDR. Là, fusion des 21 images a réussi. Super. On est content. Et là, je vais simplement appuyer sur fusionner. Alors, là, il y a un petit paramètre qui vous dit attention. Là, en HDR, on a l'alignement automatique des images qui est émis. Ça, c'est une option du module HDR que vous devez connaître si vous avez déjà regardé la vidéo pour l'HDR. Mais par contre, ils ont désactivé la correction des décalages. Et ça, on va voir que ce n'est pas top pour ce genre d'image. Donc là, on fait fusionner. Voilà. C'est parti. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas fait des modifications sur le moteur de fusion. Parce que je trouve que c'est plus rapide que d'habitude. Bon, alors, j'ai une machine assez puissante, mais même quand même. Donc là, vous voyez qu'il vous a fait le DNG, qui est très bien, qui vous a empilé toutes les images avec. Donc ça, c'est génial. On a le résultat, on a juste le panorama et toutes les images, elles sont en dessous. Très bien. Alors, ensuite, cette photo-là, je veux dire, c'est un DNG. Vous le développez comme vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez sous-exposer le ciel, parce que là, il est trop... Il a déjà fait ses réglages. Mais moi, si je devais faire un truc, j'irais un peu sous-exposer certaines parties du ciel comme ça, avec un masque de gamme ou quelque chose comme ça, pour faire ressortir un peu plus ce ciel. Mais là, n'est pas l'objectif. C'était juste vous montrer que, donc, on peut assembler les panoramas HDR. Il y a cette histoire de décalage que je vais vous montrer, qui est ici. Si je prends ce personnage-là, là, vous voyez, il n'est pas terrible. Parce qu'il n'est pas complet, il a de l'herbe. On va retrouver le même genre de problème vers ici. Vous voyez, on a des espèces de personnages décalés. Comme ça, ce n'est pas terrible. Alors, pourquoi ? Tout simplement, si je prends, par exemple, cette image-là, je reprends mon personnage au départ, dans le bracketing, il se déplace. Vous voyez que là, il est en train de marcher. Donc, la première photo, il est comme ça. La deuxième photo, il est comme ça. La troisième photo, il a bougé, c'est l'autre pied. Et d'ailleurs, si vous prenez ces trois photos ici, et que vous demandez à faire une fusion HDR, HDR, ici, et que vous demandez ce fameux niveau de correction des décalages, là, vous allez voir qu'il va vous faire apparaître en rouge. Les petites choses qui ont bougé. Voilà, vous voyez, donc là, il vous dit, lui, il a bougé. Elle, elle a bougé. Là, derrière, ça a bougé aussi. Donc, moi, personnellement, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont décidé de, je dirais, de ne pas mettre en œuvre ce décalage, cette correction du décalage, parce que pour les panoramas un peu vivants où on va avoir des voitures ou des gens, on va avoir le résultat systématiquement qui va poser problème. comme ce genre de petites choses-là. Mais bon, on va dire que c'est un début. On va attendre qu'il le modifie. Alors, j'ai demandé à Gilles Théophile, est-ce que c'était prévu ? Il m'a dit qu'il allait regarder. Gilles Théophile, si vous ne connaissez pas, c'est un expert en Lightroom qui fait des formations. J'ai fait une interview de lui sur mon blog, d'ailleurs, donc vous pouvez aller voir qui c'est. A priori, il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de Lightroom. Donc, voilà, le panorama HDR, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Bon, il faut déjà être dans une situation HDR et ensuite dans une situation panorama, parce qu'autrement, vous n'allez pas utiliser la fonction. Voilà, merci, au revoir.